C'est un monde qui nous est inconnu. Un monde qui ressemble à s'y méprendre au fond marin des tropiques. Ce paysage aquatique enchanteur se situe pourtant en plein cœur de l'Europe. Aux portes d'une grande ville. Une multitude d'espèces y a trouvé refuge, à l'abri du regard des hommes. Rares sont les sites où elles jouissent d'une telle quiétude. Cet écrin de nature est remarquable par sa faune et sa flore, mais aussi par son origine. Il s'agit d'une ancienne gravière. Un lac artificiel créé par l'homme comme il en existe aux abords des grands fleuves. Mais ici, la nature a repris ses droits. Voici l'histoire de ce petit miracle écologique. Le cinéma du film du film. Le cinéma du film. Le cinéma du film. Le plan d'eau se situe en Alsace, à proximité du Rhin. Mais une telle histoire pourrait aussi bien se passer dans une autre plaine fluviale. Né il y a une cinquantaine d'années, ce paradis luxuriant est issu de l'activité industrielle. Autrefois, les pelleteuses creusaient comme ici pour extraire du sable et du gravier. Durant des millions d'années, les rivières ont broyé et roulé la roche pour former des matériaux utilisés par les hommes pour la construction. Exploitées pendant une vingtaine d'années, la plupart des gravières sont ensuite abandonnées. Ne subsiste alors qu'une cuvette remplie d'eau. Et des vestiges de son activité passée. Grâce aux eaux phréatiques résurgentes qui sont pures et claires, le miracle peut s'accomplir. Ainsi, un milieu pauvre peut se transformer sous certaines conditions en un biotope riche et varié. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...